L'Ouvier, d'hier et d'aujourd'hui, réunissait près de 600 élèves du CE2 à la classe de 6ème. Et chaque année, on n'y va pas au rallye du patrimoine, on y court. On est dans les locaux de la 15 parce qu'aujourd'hui se déroule notre 12ème rallye du patrimoine qu'on organise avec la mairie de L'Ouvier et l'inspection départementale de l'éducation nationale. Donc depuis la 12ème année. Et cette année, on a décidé de montrer aux enfants, plutôt que classiquement le patrimoine ancien de L'Ouvier, leur faire découvrir aussi ce qu'on pourrait appeler le patrimoine nouveau, le patrimoine récent. Et l'hôtel d'agglomération, l'immeuble de la case, le dernier symbole de cette architecture récente. C'est disons de 9h à 15h30 à peu près une promenade dans la ville. A travers cette année, 27 sites différents que nous avons choisis. Et en particulier parmi ces sites, on a privilégié une douzaine de sites où les enfants sont accueillis. Comme celui-ci, comme les réserves du musée, comme la gare aux musiques, comme le lycée des Créteaux, comme le collège Ferdinand-Buisson, le jardin public où les employés les accueillent dans les serres et leur montrent un petit peu leur travail. Un certain nombre de sites comme ça. Il y a des réponses à apporter un certain nombre de questions, en général des questions d'observation, donc auxquelles les enfants peuvent répondre pratiquement toutes en général, et qui leur permettent en même temps quand même de prendre connaissance et conscience de l'histoire et du patrimoine d'aujourd'hui et d'hier de la commune. Sachant que le thème, c'est l'architecture et les services. Les services qu'on peut avoir dans une collectivité. Une journée réussie où l'on apprend sa ville tout en jouant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada